On a tendance à regarder les bâtiments comme s'ils avaient toujours été là et on ne réfléchit pas souvent assez à tous les ingénieurs qui ont travaillé, tous les ouvriers après qui ont passé du temps sur ces édifices. Les ouvriers travaillaient sur le toit du nouveau palais de justice de Namur. C'était vraiment impressionnant de les voir aux essais verts dans les châssis du toit. Ça m'a intéressé de photographier ces différences entre les courbes et les lignes, certaines formes du bâtiment qui sont une élégante courbe et à côté de ça il y a des échafaudages qui donnent une verticalité. J'ai eu la chance de pouvoir avoir une vue panoramique sur Namur donc ça a donné un peu le sentiment d'être au sommet de la ville. Certaines images se prêtent mieux au noir et blanc et certaines se prêtent mieux à la couleur. Je trouve qu'en général les photos d'architecture, elles rendent mieux en noir et blanc. Ça donne aussi un côté un peu hors du temps, on ne sait pas exactement ce qu'on regarde, ça rajoute un peu de mystère à l'image. Pour les gens qui viennent la journée des chantiers ouverts, je leur conseille d'ouvrir l'oeil tout simplement, de prêter attention à tout ce qui se passe autour d'eux, à toute cette effervescence. Ne pas hésiter à poser des questions, à se promener et à prendre son temps parce qu'il y a plein de choses intéressantes à découvrir. Sous-titrage Société Radio-Canada